– Il est 7h21, tout compte fait comme chaque matin avec vous, Éric Revelle. Bonjour Éric. – Bonjour Patrick, bonjour à tous. – On apprend ce matin que l'État veut puiser dans les caisses de retraite privées. – Oui. – Certains disent que l'État prépare même le hold-up du siècle, si ça se fait. Alors dites-nous tout. – Oui, j'aime bien ce terme, hold-up du siècle, j'y reviens. Mais d'abord, les caisses de retraite du privé, qu'on appelle la Gire Carco, bon, elle paye à 13 millions de retraités une pension chaque mois, qui est financée par 26 millions d'actifs du secteur privé. Donc c'est pas rien. Elle est très bien gérée, cette caisse de retraite du privé, entre syndicats et patronats. Les caisses ont encore dégagé un excédent de 5 milliards d'euros en 2022. Et comme l'État n'a plus 1 euro d'avance, les caisses sonnent creux, et bien le gouvernement s'apprête à piquer dans les caisses des retraites du privé 1 à 3 milliards d'euros par an, c'est effectivement, vous l'avez dit, le hold-up, le casse du siècle qui se prépare. Le comble, l'État mal géré, pique l'argent d'un organisme qui marche bien et qui est la propriété de qui ? Des cotisants du secteur privé, pas de l'État. Alors j'espère que ce hold-up va faire du bruit, parce que, oui, je le dis, c'est un scandale national. À côté de cette ponction milliard, l'État lorgnait aussi sur le trésor des caisses de retraite du privé. Oui, oui, vous vous en souvenez, j'en avais parlé au micro-dessus de la radio il y a quelques mois, le gouvernement lorgnait déjà sur l'intégralité du trésor. 68 milliards d'euros accumulés par les caisses de retraite du privé. Alors ce trésor géré, je le rappelle, par les syndicats de salariés et par le patronat, qui est un exemple, il n'y en a pas beaucoup, de paritarisme efficace. Eh bien ce trésor, oui, Patrick, avait failli passer déjà sous pavillon de l'État. Cette fois, l'État menace de passer par la loi si les caisses de retraite du privé refusent le casse du siècle. Légiférer pour rendre un hold-up légal, pardon, mais c'est du jamais vu. Oui, c'est ça. Bon, alors c'est vrai, il y a eu la réforme des retraites et puis l'allongement de la vie active qui va donner aussi plus de recettes peut-être aux caisses de retraite du privé. Vous avez raison. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de logique ? Alors, pour une solidarité nationale. Vous avez raison, l'allongement de l'âge de départ à la retraite va remplir, oui, de cotisations supplémentaires. Les caisses de la Gercarco, les caisses des retraites du privé, on dit même 22 milliards sur 15 ans. Mais est-ce une raison pour piquer dans la caisse du privé ? Que l'État se réforme, fasse des économies sur ces innombrables gabegies structurelles. Et ensuite, on en reparlera. Mais qui ne peut pas être choqué par l'idée de piquer dans le privé pour financer un État tellement dispendieux ? – Alors, bon, mais ce serait pour financer quoi ? – Ah bah ça, c'est la bonne question. – Et ce sont les retraites du public ? – Non, 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 parce que l'État cherche de l'argent partout, on ne sait pas. C'est du sople, le ministre du Travail, qui est revenu à la charge. Mais pardon, ça pose une autre question, Patrick. Que d'ailleurs, les syndicats de salariés CFDT en tête dénoncent « Comment va-t-on graduellement augmenter les pensions du privé si on pique régulièrement dans la caisse ? » C'est quand même absolument hallucinant. – Oui, oui, et puis ce n'est pas logique, puisque ce sont des réserves qui sont faites pour ensuite financer. – Voilà, on en est là, et il faut qu'on en parle, il faut qu'on en parle. – On va suivre ça, et vous revenez tout à l'heure, vous revenez tout à l'heure, Éric Revelle, à 8h15, pour « Dites-le franchement ». – Merci.